Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors le sujet que je vais aborder aujourd'hui est directement lié finalement à ce que je vis moi-même en ce moment. C'est-à-dire que comme tu as pu l'observer si tu me suis sur cette chaîne, et bien finalement depuis à peu près un mois j'ai marqué une pause dans la production des vidéos sur cette chaîne. Parce que tout simplement j'avais du mal un petit peu à gérer ma vie perso, ma vie professionnelle et puis le fait de gérer cette chaîne. Et donc plutôt que de faire des vidéos un peu bâclées, et bien j'ai décidé de marquer franchement une pause. Et puis je me suis rendu compte que ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis un petit peu de me reconnecter, de me centrer un petit peu et puis ça a été utile. Donc c'est un peu ça dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. Parce que c'est vrai que finalement apprendre la photo c'est un effort que l'on fait consciemment pour se transformer. Et donc c'est un processus et ce qui est important dans ce processus, c'est la personne que l'on devient. C'est-à-dire qu'on veut devenir ce photographe capable de diffuser de la valeur au travers nos photos. Donc par exemple, toi tu es peut-être en quête de développer tes compétences photos liées à une pratique. Je ne sais pas, devenir portraitiste, mettre en place des prestations photos, ou alors mettre en place des projets photos en vue de réaliser une exposition par exemple. Mais pour ça il faut devenir la bonne personne. Souvent je dis sur cette chaîne que finalement pour produire de la photo de valeur, il faut soi-même devenir une personne de valeur. C'est-à-dire qu'il faut développer des savoir-être spécifiques liés à nos objectifs et aussi des savoir-faire. Alors évidemment ce processus d'évolution, ce processus de changement se déroule dans un certain contexte. Bien sûr tu as ta vie professionnelle, tu as ta vie de photographe j'allais dire et tu as ta vie personnelle. Que tu cherches à monétiser tes compétences ou non, il y a l'aspect photo, pratique photo et puis il y a l'aspect entrepreneuriat. Et bien sûr si tu ne souhaites pas monétiser tes compétences et donc tu cherches pour l'instant à rester ce qu'on appelle un photographe amateur. Donc tu as bien compris qu'il n'y a pas de connotation péjorative. Et bien évidemment tu as forcément une activité professionnelle avant que tu sois retraite pour faire bouillir la marmite évidemment. Mais nous notre but, ce processus de changement s'opère dans ce contexte. En plus, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour devenir le bon photographe, il faut développer une série de compétences. Il y a bien sûr le fait de développer son sens de l'esthétisme, donc notamment en cultivant sa culture photo. Il faut aussi bien sûr savoir transcrire sa vision en acte technique, donc c'est pour ça qu'on apprend la technique photo. C'est pour ça qu'on apprend à utiliser son appareil photo, c'est-à-dire à lui transmettre les bonnes instructions techniques pour pouvoir transcrire cette vision en une image tangible enregistrée sur la carte mémoire. Une fois que l'image est enregistrée sur la carte mémoire, bien sûr cette image, il faut l'optimiser, la raffiner. Et donc pour ça, ça veut dire qu'on doit développer des compétences et bien sûr l'usage des outils numériques dont on dispose, c'est-à-dire Photoshop, Lightroom et les équivalents, les autres logiciels qui existent sur le marché. Mais une fois que tu as produit l'image finale qui correspondait à ton intention, cet esthétisme, il faut savoir aussi la partager, la diffuser. Donc aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on se situe, ça veut dire bien sûr savoir un petit peu utiliser les réseaux sociaux par exemple, savoir aussi mettre en place, mettre à jour son site internet. Et donc ça veut aussi dire forcément développer des aptitudes en communication, développer des aptitudes en marketing. Même si toi tu cherches simplement, entre guillemets, à mettre en place des projets photos, des expos photos, il faut savoir communiquer la valeur de tes photos. Et c'est aussi pour ça bien sûr qu'un petit peu on s'intéresse au marketing. Donc tu vois pour te dire que le contexte de l'apprentissage c'est tout ça, c'est-à-dire qu'en même temps que tu apprends la photo, tu continues bien sûr à t'intéresser à ta famille, à ton conjoint, à tes enfants. Tu continues bien sûr à avoir des contacts, des liens avec tes amis, tu vois, etc. Évidemment. Alors, évidemment, pour faire fonctionner tout ça, il faut trouver un petit peu la bonne recette pour que tout ça se déroule dans un cadre harmonieux. Et c'est très important parce qu'évidemment, si tu n'arrives pas à trouver la bonne harmonie, eh bien, j'allais dire, tu vas avoir le sentiment que c'est difficile en gros. Alors que tu vas entendre beaucoup de gens te dire que tout est possible. Et pourtant, effectivement, des fois, lorsqu'on veut atteindre certains objectifs, on a l'impression un petit peu de nager à contre-courant. Mais c'est parce qu'en fait, on n'a pas trouvé la bonne combinaison, la bonne recette pour faire fonctionner les différentes facettes de notre vie et puis continuer à aller de l'avant. Et donc, c'est un peu ça dont je vais te parler aujourd'hui parce que c'est très important. Il faut savoir faire fonctionner tout ça pour atteindre nos objectifs. Et si tu me suis, c'est que bien sûr, tout comme moi, puisque je regarde d'autres chaînes YouTube, je lis des livres, bien sûr, sur la photo, sur l'histoire de la photo, sur les techniques photo, sur l'usage, apprendre à utiliser les logiciels photo. Moi aussi, je l'en mets toujours en cause. Et d'ailleurs, souvent, je dis que quelle que soit notre ancienneté au sein de la pratique photo, c'est-à-dire que tu pratiques la photo depuis 6 mois, depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, on est toujours un photographe en devenir. Moi, je cherche toujours à aller de l'avant, je cherche toujours à évoluer. La personne que j'étais il y a un an, il y a 5 ans, c'est évidemment pas la même personne que je suis aujourd'hui. Et la personne que je serai dans un an, dans 5 ans, j'espère, ce ne sera pas la même personne que celle que je suis aujourd'hui, évidemment. Pourquoi ? Parce que notre vécu, notre expérience, nous alimente et nous fait évoluer. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, on cherche à aller de l'avant, on cherche à prendre le contrôle sur ce processus, on cherche à développer notre power photo sur ce processus d'apprentissage pour gagner en efficacité. Parce que, encore une fois, ce processus d'apprentissage se déroule dans un contexte où on n'a pas 100% de notre temps, 100% de notre énergie, 100% de nos moyens financiers qui sont dédiés à cet effort. On doit continuer, bien sûr, à s'occuper de nos proches, à assurer leur quotidien. Et donc, c'est pour ça qu'on est en quête d'efficacité, on est en quête de code de triche, comme je dis toujours. Et donc, eh bien, là, le code de triche, eh bien, va déjà consister à, déjà, prendre conscience de ce processus. Parce que le principal outil lié à cet effort de formation, à cet effort de transformation, c'est bien sûr notre mental. Ça, c'est très important, ce que je te dis. Tu sais, c'est vrai que, souvent, dans la photo, tu vas trouver des petites vidéos sur des hacks techniques. Et c'est très bien, je ne critique pas. Mais ce que je veux dire, c'est que, souvent, les gens, les photographes, ont ce désir de développer leur marque, leur signature. Mais, ils veulent développer leur signature, eh bien, pour produire de la photo de valeur. Mais qu'est-ce que c'est que de la photo de valeur ? C'est de la photo qui est singulière. Et donc, produire de la photo singulière, c'est prendre conscience de nous-mêmes, de ce qui nous rend unique, de notre parcours. Et donc, apprendre à se connaître, c'est, finalement, contribuer à développer notre signature. Parce que, tant que tu ne prends pas conscience de qui tu es, de quelles sont tes valeurs, qu'est-ce qui t'anime, c'est très dur, évidemment, de développer une signature, c'est-à-dire une patte, quelque chose de personnel, tu vois. Et donc, tant que tu ne développes pas cette patte, ça va être dur, donc, de produire de la photo singulière, donc de la photo de valeur. Tu vois, encore une fois, que tout est lié. Alors, comme je te disais tout à l'heure, moi, en ce moment-là, j'ai prouvé le besoin de marquer une pause. Et donc, justement, ce que je veux partager avec toi, c'est apprendre à connaître les saisons de notre mental. Tu sais que, dans notre environnement physique, il y a des saisons. Nous, sous nos latitudes tempérées, il y a bien sûr, donc, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Chaque saison a une raison d'être, évidemment. Si on était, par exemple, un fruit peut produire des fruits, comme de juste, c'est bien parce que les saisons précédentes lui ont permis de se générer pour produire ses fruits. Et c'est pour ça qu'il y a une récolte, c'est pour ça qu'il y a de la valeur au bout. Eh bien, notre esprit fonctionne de la même manière. Alors, justement, puisque, en ce moment, je marquais une pause, eh bien, ça m'a permis de relire mes notes. Et justement, là, c'est l'un des premiers outils que je veux partager avec toi en vue, justement, d'apprendre à développer ton power photo sur ton processus d'apprentissage, donc sur ton mental, qui est ton outil principal d'apprentissage. Je me répète, ce n'est pas l'appareil photo, c'est ton mental, c'est le principal outil. Eh bien, un outil, justement, qui va t'aider, donc, à te connaître, eh bien, c'est de prendre des notes. Prendre des notes, c'est essentiel, mais parce que tant que tu ne l'as pas fait, on ne se rend pas compte un petit peu de la richesse de toutes nos pensées. Tu vois, on pense en permanence. Et quand tu penses à la photo, évidemment, tu es traversé par tout un tas d'idées. Et je t'assure que c'est extrêmement enrichissant de noter ces idées, parce qu'en les notant, déjà, ça va te permettre de développer une plus grande conscience sur tes idées, puisque tu les as notées, puisque, donc, ça pourra te permettre de les relire. Et donc, en les relisant et en les notant, ça va aussi leur donner une cohérence. C'est-à-dire, ça va pouvoir te permettre de structurer tes idées. Tu vas te rendre compte de tes valeurs, de ce que tu aimes, de ce que tu n'aimes pas. Voilà. Aussi, en prenant des notes, eh bien, ça va t'aider à mieux gérer tes doutes, de prendre du recul par rapport à tes expériences. Parce que c'est aussi ça qui est un petit peu paradoxal dans le fait d'apprendre. C'est-à-dire qu'on n'apprend que, finalement, en passant à l'action, mais le fait de passer à l'action massivement, ce qui est recommandé, t'empêche aussi de prendre du recul. Donc, il faut savoir gérer ce paradoxe et gérer cette dualité, eh bien, la meilleure façon de le faire, eh bien, c'est de prendre des notes. En prenant des notes, donc, sur ce que tu réussis, sur ce que tu échoues, sur tes doutes, sur tes tentatives, sur tes espoirs, sur tes objectifs, sur tes buts, sur tes attentes. Et tout ça, finalement, quelque part, eh bien, ça va te permettre de dresser un peu un portrait robot de ce photographe que tu tends à être. Tu sais, moi, ça me fait penser qu'on était gamin, je ne sais pas si tu te souviens, des albums de coloriage, où en fait, tu avais une série de points sur la feuille. Et, enfin, sur la page. Et donc, le but, c'était, par exemple, du point 1 au point 2, de tirer un trait. Après, de tirer un trait du point 2 au point 3, etc., etc., etc. Du point 160 au point 161. Et une fois que tu avais terminé, tu regardais comme ça ta page, et puis tu te rendais compte que ça formait un dessin. Et donc, le dessin avait un sens, évidemment. Eh bien, lorsque tu prends des notes, c'est la même chose, en fait. À un moment donné, tu te rends compte que certaines pensées, certaines idées que tu avais au long de l'année, eh bien, tu n'arrivais pas à voir un peu le lien entre ces différentes pensées. Alors que lorsque tu prends des notes, eh bien, j'allais dire, de deux idées, tu te rends compte que ça génère une troisième idée, et donc ça te permet d'avancer plus vite, mais aussi plus clairement, tu vois. Et ça, c'est très important, parce que ça te permet vraiment de développer une vision. Et le fait de développer une vision, eh bien, évidemment, c'est aussi ça qui va t'aider à construire ce photographe que tu as envie de devenir, tu comprends ? Mais donc, en relisant mes notes, eh bien, je suis tombé sur une note hyper intéressante que j'ai envie de partager avec toi aujourd'hui. Et en fait, cette note parlait, finalement, des saisons de notre mental. Parce que c'est vrai que, comme je te disais tout à l'heure, dans notre environnement physique, eh bien, on constate qu'il y a une succession de saisons. D'ailleurs, même sous les tropiques, justement, tu as une saison sèche et une saison humide. Alors, elle-même, subdivisée en sous-saisons, même si quand on est sur place, des fois, on n'arrive pas trop à percevoir la subtilité des sous-saisons. Enfin, ça, c'est une parenthèse. Mais ce que je veux dire par là, c'est que notre mental, lui aussi, il a des saisons. Il a des phases d'expansion, d'extrême activité, de fébrilité. Et puis, on passe aussi par des phases où on a besoin un petit peu de marquer une pause, de se livrer à une introspection. Mais tant qu'on ne prend pas conscience qu'en fait, tout ça, c'est un processus qui est naturel, eh bien, des fois, on peut être amené à culpabiliser. Culpabiliser parce qu'on ressent ce besoin de s'arrêter un petit peu. Et voilà. Alors que là, justement, ce que je veux partager avec toi, eh bien, c'est les différentes saisons que l'on traverse. Et tu te rends compte que chaque saison fait sens et chaque saison nourrit les autres saisons. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, tu connais une saison d'extrême productivité. Eh bien, cette saison est aussi le fruit d'autres saisons que tu traverses mentalement, d'autres états mentaux que tu traverses au long de l'année. Alors, bien sûr, la différence entre ces saisons et les saisons physiques qu'on peut connaître, eh bien, bien sûr, ce n'est pas des phases de trois mois. Tu peux connaître plusieurs saisons similaires dans la même année, bien sûr. Et puis, bien sûr, les durées peuvent être variables. Donc, je te parlais de cette saison-là de productivité. Eh bien, c'est comparable à l'été. Donc, c'est la phase d'alignement. Alors, pourquoi on parle d'alignement ? C'est parce que, tout simplement, on est productif et on se sent bien parce que nos actes sont en cohérence avec nos idées, justement, nos pensées. Et, par exemple, si ça fait longtemps que tu pensais que tu voulais mener à bien tel projet photo, tel projet d'exposition, tel projet de mise en place de prestations, portraits, mariages, eh bien, lorsque, effectivement, concrètement, tu mets ces idées en œuvre, eh bien, là, tu te sens en accord avec toi-même. Tu te sens en accord entre tes idées et puis tes actes. Et donc, c'est quelque chose d'assez agréable. C'est quelque chose d'assez stimulant. Donc, souvent, dans cette phase, eh bien, on est extrêmement productif. On est plein d'énergie. Alors, à cette phase, donc, qui correspond à la réalité, eh bien, bien sûr, succède une autre phase qui est la suite logique de la première phase, qui est l'automne. Et l'automne, eh bien, il y a une désynchronisation. C'est-à-dire que, par le fait même que tu es passé à l'acte, eh bien, bien sûr, tu as été confronté à l'effet de réalité. Et donc, eh bien, tu as pu buter sur certaines difficultés. Difficultés que tu avais vues ou pas vues. C'est-à-dire que, des fois, en mettant en œuvre concrètement une idée sur le terrain, eh bien, on se rend compte de nos manques en termes de savoir-faire, de savoir-être, et aussi, notamment, de budget, par exemple. Enfin, tu vois, voilà. Donc, on est face à des frustrations, des fois même à des déceptions. Et, bien sûr, là, l'élan un peu commence à s'arrêter parce qu'on commence à se demander si on avait effectué les bons choix, si on s'était alloué, attribué les bons objectifs. Est-ce que les objectifs n'étaient pas trop élevés ? Et donc, bien sûr, à cette phase de ralentissement, à un moment donné, succède la troisième saison, qui est, elle aussi, la suite logique de cette deuxième saison. Donc, bien sûr, après l'automne, arrive l'hiver. Et là, c'est une phase, c'est une saison de désengagement, c'est-à-dire qu'on éprouve le besoin de marquer une pause, de s'arrêter, eh bien, pour se livrer à une introspection, pour se livrer à une phase où on fait le point, c'est-à-dire une phase où on cherche à prendre du recul, et bien aussi pour pouvoir exercer une critique constructive sur les actions qu'on a menées ces derniers mois, ces dernières semaines. Et le but, bien sûr, c'est de se livrer à une phase où on examine les différentes étapes, un petit peu, de nos actes, de nos process, de notre workflow, par exemple. Et puis, de savoir qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui ne l'est pas. Par exemple, en hiver, eh bien, bien sûr, c'est la saison où on peut procéder à un élagage sur un arbre, c'est-à-dire qu'on élimine les branches superflues, les branches qui alourdissent l'ensemble. Et c'est pour ça que cette phase est importante, parce que ça permet de te recentrer sur toi-même, de te reconnecter à toi-même et de percevoir à nouveau de ce qui est utile, de ce qui est important. Et justement, encore une fois, en prenant des notes, eh bien, là aussi, ça t'offre la possibilité de te reconnecter à ton intention de départ. Et moi, d'ailleurs, ces dernières semaines, c'est ce à quoi je me suis livré, un petit peu, de me reconnecter à mes intentions, à mes objectifs, à mes motivations de base, quand j'ai créé cette chaîne, par exemple. Et c'est extrêmement salvateur, parce qu'effectivement, des fois, comme je disais tout à l'heure, quand on a le nez dans le guidon, eh bien, on fait des choses que peut-être, on n'aurait peut-être pas fait si on avait un peu plus de recul, tu vois. Donc, c'est ça qui est très intéressant. Alors, effectivement, marquer une pause, c'est bien, mais à un moment donné, il faut aussi savoir tirer des leçons pour de nouveau dresser un plan d'action, s'attribuer de nouveaux objectifs, tu vois. Et donc, eh bien, cette phase correspond à ce qu'on appelle au printemps, à une phase de réintégration. Tout doucement, eh bien, on se remet en mouvement, eh bien, on rassemble de nouveau notre énergie pour se relancer sur des nouveaux projets. Ce coup-ci, où, bien sûr, lié aux expériences des saisons précédentes, eh bien, on a choisi, dans un souci d'efficacité, eh bien, de concentrer nos moyens, notre énergie sur des objectifs viables, c'est-à-dire des choses que l'on sait pouvoir atteindre dans un laps de temps déterminé. Donc, tu comprends qu'au travers de tout ça, les saisons font sens et qu'il ne faut pas culpabiliser parce qu'à un moment donné, tu es moins productif et tu éprouves même le besoin, eh bien, un petit peu de marquer une pause. Eh bien, c'est parce que lié à ces premières phases-là d'expansion, à ces phases d'intense activité, eh bien, tu éprouves le besoin un petit peu de retrouver de la fraîcheur, de reprendre du recul, eh bien, pour te livrer une critique constructive et pour savoir qu'est-ce qui vaut le coup de poursuivre et un petit peu qu'est-ce qu'il faut savoir arrêter pour mieux se relancer, tu vois. Justement, ça colle un petit peu avec les périodes de nouvelle année où on fait, de toute façon, toujours un petit peu le bilan sur ce qui s'est passé l'année qui vient de s'écouler pour en tirer des leçons et pour, de nouveau, mieux repartir. Donc, tu vois que tout ça fait sens, finalement. Et encore une fois, notre but, c'est de devenir la bonne personne. J'insiste là-dessus. Mais tu sais que moi, j'ai mis des années à comprendre ça, en fait. Enfin, c'était présent de manière latente dans mon subconscient, en fin de compte. Mais, tu vois, par exemple, d'ailleurs, le fait d'avoir créé cette chaîne, ça m'a permis de m'enrichir parce que le fait de chercher consciemment à devenir cette personne capable de diffuser de la valeur au travers de vidéos, en vue d'aider les gens, eh bien, ça a orienté, bien sûr, ma prise de notes. Et donc, je me suis mis à prendre des notes sur ma réflexion, d'ailleurs. Et d'ailleurs, le fait même, d'ailleurs, à chercher à communiquer notre expérience, c'est aussi un très bon outil pour soi-même apprendre. Si tu veux apprendre efficacement la photo, l'un des hacks, eh bien, c'est tout simplement d'enseigner ce que tu sais déjà à d'autres, à d'autres personnes, entre guillemets, moins avancées. Et tu vas voir que rien que comme ça, ça va t'aider à progresser. Moi, le fait d'animer cette chaîne, ça m'a permis de franchir un gap et donc, à développer une certaine réflexion, une certaine vision sur ma pratique photo. Et en retour, ça a donc contribué à enrichir la personne que je suis. Et donc, ça m'a aidé à produire plus facilement de la photo de plus grande valeur. Tu vois, c'est ça qui est très intéressant. C'est pour ça que je n'hésite pas à partager sur cette chaîne des fois des contenus qui ne sont pas directement en lien avec une technique photo miracle. Tu vois, et je sais que tous, moi, je m'inclus dedans, on est tous un petit peu des fois à la recherche, encore une fois, d'un code de triche qui va te permettre, eh bien, d'un point de vue technique, eh bien, d'avancer significativement. Ça, c'est humain. Et encore une fois, je me mets dedans. Mais je me rends compte rétrospectivement que ce qui m'a aidé, parce que ça a orienté, encore une fois, mon effort d'apprentissage, eh bien, c'est plutôt d'assimiler, d'apprendre des grandes idées, des grandes idées liées au fait de faire fonctionner son mental, le fait de développer le bon mindset, le bon mindset de l'apprenant, le bon mindset du photographe. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette chaîne le Power Photo, parce qu'en fait, apprendre efficacement, devenir ce photographe capable de diffuser de la valeur, eh bien, il faut développer, il faut prendre conscience et développer un pouvoir. Parce que moi, je suis persuadé que la photo a un pouvoir, un pouvoir de transformation. Donc, on a tous vécu cette expérience où à l'issue d'un shooting, eh bien, là où les personnes que tu avais photographiées, eh bien, ils t'ont expliqué qu'en fin de compte, tes photos les avaient aidées à avancer dans leur vie. Parce que tu les as aidées à prendre conscience d'une certaine facette de leur personnalité, tu les as donc aidées à se sentir mieux dans leur peau. Moi, je l'ai vécu à différentes entreprises, pour des jeunes femmes qui étaient soit timides, introverties, ou alors qui reniaient un petit peu leur féminité. Je me souviens, j'avais fait un shooting avec un jeune acteur, et je l'avais aidé dans son image, dans sa représentation qu'il se faisait de lui-même. Et évidemment, lui, en tant que personne qui a ambitionné de devenir un acteur professionnel, ça avait du sens. Et de vivre ces moments-là, tu te rends compte du vrai sens du fait de pratiquer la photo. Pratiquer la photo, ce n'est pas faire le malin parce qu'on a le dernier appareil à la mode. Ce n'est pas parce qu'on connaît le dernier hack sur Photoshop pour ce que tu veux, tu vois. Non, à un moment donné, il faut réfléchir sur quel est le but de la photo. Et donc, à quoi une fois, pour ça, il faut développer le bon mindset. Et donc, on le développe en faisant, en produisant un effort, un effort de remise en question sur soi-même, un effort d'introspection, bien sûr. Voilà, enfin, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Eh bien, écoute, toi, ce que tu peux faire pour enrichir le débat, n'hésite pas à me dire, si tu veux, en commentaire, quelles sont tes attentes par rapport à cette chaîne. Là, c'est le moment de le faire. De me dire ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas sur cette chaîne, si tu veux aussi. Si toi-même, tu as un petit peu un recul, enfin, une expérience à faire valoir sur le fait de devenir ce photographe capable de produire de la photo de valeur, n'hésite pas à en faire part. ça ne pourra évidemment qu'enrichir le débat. Et puis, bien sûr, toi, à l'intendant, à l'intendant, la prochaine vidéo, tu continues à aller de l'avant, tu continues à avancer à ton rythme. Des fois, on avance à grands pas et des fois, comme je t'ai expliqué, on avance à plus petits pas. Mais le but, c'est toujours d'avancer dans la bonne direction parce que le fait d'apprendre, eh bien, c'est un cheminement, c'est un voyage. Le but, ce n'est pas que la destination. Le but, c'est de comprendre et de percevoir le cheminement qui nous amène à devenir ce photographe que l'on veut être. Écoute, voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Donc, à une prochaine fois. Allez, salut, à bientôt.